... J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits. Déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici ? Si vous le saviez, Entreriez-vous quand même ? Hong Kong, c'est là que tout a commencé. Ici, beaucoup de gens pensent avoir vécu une expérience paranormale. Mais une histoire a particulièrement attiré mon attention. Celle de Ricky, enseignant le jour, gamer la nuit. Je suis professeur en lycée. Les jeux de guerre m'ont appris à contrôler mes émotions, à garder mon calme. Quand je me retrouve face à une difficulté, que ce soit à l'école ou au travail, je prends ça comme un défi à relever. Pour jouer, on cherche des écoles ou des usines désaffectées. C'est pour ça que j'avais organisé une partie à l'école Tataq. C'est pour ça que j'avais organisé une partie à l'école Tataq. L'ennemi m'a trouvé et m'a abattu. Je suis allé dans la zone des morts. Mon ami a pointé la pièce du doigt. Et il m'a demandé, « Tu vois un homme accroupi, là ? » J'ai mieux regardé. On aurait dit qu'il voulait ramasser quelque chose. Il portait du blanc. Alors je me suis dirigé vers lui. Mais quand je suis entré, il n'y avait rien. Là, on a commencé à se dire qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je ne peux toujours pas expliquer ce qu'on avait vu. L'école de Tataq se trouve dans le village de Ping Shan. Elle est connue comme un des lieux les plus hantés de Hong Kong. Voici ma théorie. Quand les histoires de fantômes s'accumulent quelque part, ça veut dire que cet endroit a un passé plus sombre, mais bien réel. un événement oublié que quelqu'un veut cacher. Hong Kong. Cette métropole financière donne le vertige. Un pied dans le futur. L'autre enraciné dans ses traditions ancestrales. Une ville où les morts côtoient les vivants. Et selon certains, les défunts ne reposent pas en paix. Enfin, enchantée. Moi aussi. Tami est mon contact à Hong Kong. Elle connaît plein de gens ici. Elle va me présenter quelqu'un qui pourra me parler des croyances locales en matière de paranormal. Vous voyez cette silhouette en bleu ? C'est le fantôme d'un policier. Un esprit. Je suis maîtresse spirituelle. Je peux voir ce qui se passe en enfer et au paradis. Madame Ling Jie a ses convictions. Cette médium dit aider les gens à entrer en contact avec leurs proches décédés. Apparemment, son cabinet ne désemplit pas. Les clients viennent me voir pour me demander comment va leur ancêtre. J'invite cette âme défunte à utiliser mon corps pour passer des messages aux vivants. Si je montre le doigt du milieu, ça veut dire que l'ancêtre a atteint le troisième niveau. Un index, c'est le neuvième niveau de l'enfer. Madame Ling Jie explique qu'ici, beaucoup croient en une vie après la mort. Ces fantômes sont des âmes qui cherchent le repos. En général, les gens ne veulent pas que leurs ancêtres souffrent en enfer. Ils brûlent des offrandes pour eux, mais aussi pour les gardes de l'enfer, pour qu'ils ne maltraitent pas leurs ancêtres. Selon elle, lorsqu'une âme est perdue, elle sort du royaume des morts pour venir tourmenter les vivants. Je vais aller à l'école d'attaque. Il y a des fantômes là-bas. Il y en a partout. Ils sont là de jour comme de nuit. Il y a plein de fantômes là-bas. Je ne suis pas convaincu par la photo du policier. Mais Madame Ling Jie a permis aux sceptiques que je suis de comprendre pourquoi tant de gens ici croient aux fantômes. S'il vous plaît, je voudrais aller à l'école d'attaque. Vous en avez entendu parler ? Oui. En fait, j'ai étudié là-bas. Ça fait longtemps que c'est fermé. Alors les gens racontent qu'il y a des fantômes et des trucs surnaturels. Pour aller à l'école, on prend la route Nampak Road. Elle est bordée de tombes tout du long. Donc il y a des taxis qui n'osent pas y aller de nuit. Ils ont peur. Certains ont vu des ombres mystérieuses. Ou un fantôme volant habillé en blanc. Ou même quelqu'un qui est apparu tout d'un coup sur le siège du passager. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé, donc je n'ai pas peur d'y aller. Merci. Cet endroit n'est pas simplement fermé. Il est complètement abandonné. On a l'impression d'être dans une zone de combat. Pourquoi ? Ouais. C'est vrai que c'est flippant. Vraiment flippant. Des chiens. Ils n'ont pas l'air sympas. Vache. On dirait que quelqu'un se donne beaucoup de peine pour protéger une simple école abandonnée. flammes barbelées. Des chiens de garde. Vous n'y entrez par ici. Et voilà. L'école s'attaque. Le terrain de jeu de Ricky. Et là, il a vu l'apparition. On y va. On y va. C'est une sorte de salle de conférence. Ou peut-être un gymnase à l'époque. J'imagine des gamins en train de courir, de jouer. Le petit dur qui martyrisent les autres. Se choisit en dernier pour les équipes. Je comprends pourquoi c'est parfait pour les jeux de guerre. Je n'ai vraiment de quoi flipper. Donc, comme vous le voyez, il n'y a presque plus de lumière. Je passe en infrarouge. C'est ici que c'est arrivé. Bizarrement, Ricky et ses amis avaient appelé ça la zone des morts. Et dans un coin, ils ont cru voir un vieil homme accroupi en train de nettoyer. Mais quand ils ont braqué leur lumière sur lui, il n'y avait plus rien. Ils ont dû se regarder et se demander si leur esprit ne leur jouait pas des tours. Tout s'est passé ici. Qu'est-ce que... Oh la vache. C'est une sorte de fresque. Un marionnettiste. Ou Steve Jobs. On descend. On va voir de l'autre côté. On dirait des manuels neufs. Je n'arrive pas à déchiffrer. Faux. Creux. Complètement vide. C'est très bizarre. Quel genre d'école possède des livres creux ? On est du côté obscur de l'école. Je ne sais pas comment décrire cette pièce. Trop bizarre. Avec ses dimensions, les fenêtres grillagées, la porte aussi. Et une couchette en béton dans un coin. ça ne peut être qu'une cellule. Donc la question c'est... Pourquoi des cellules dans une école ? Ma première exploration de la tristement célèbre école Tatak est partie dans tous les sens. D'étranges marques sur les murs. Des langues étrangères. Et des graffitis bizarroïdes. D'où ça sort tout ça ? Pourquoi des cellules dans une école ? Un tournage. Il s'avère qu'après la fermeture de l'établissement, des producteurs ont utilisé les locaux pour tourner un film. Ça explique les cellules. Elles sont fausses. Mais pourquoi avoir abandonné cette école au départ ? Tami vient de trouver quelqu'un qui pourrait nous expliquer. Le dernier directeur en poste à l'école vit toujours dans le village voisin. Quel âge il a ? Je ne sais pas. Retilage de la retraite. Il y a quelqu'un ? Est-ce que vous connaissez le directeur de l'école ? Non, non, non. Non, non, ne filmez pas. Fermez la porte. Elle n'avait pas l'air contente. On n'a qu'à continuer, voir s'il y a des boutiques. C'est là qu'il doit aller. Oui, bonjour. 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 On cherche l'ancien directeur de l'école Tataq. Vous savez s'il est par ici ? Il ne vous recevra pas. Il ne dira rien. Je le connais. Il habite à côté. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Allez voir le confiseur. Oncle Fat. Vous pouvez lui parler. Il est de sa famille. On essaie de trouver le directeur de l'école Tataq. Mais on n'a pas réussi à le voir. Vous savez quelque chose sur lui ? Mon petit frère ne veut pas donner d'interview. C'est votre frère ? Je ne savais pas. Pourquoi l'école a fermé ? Il n'y avait plus personne. C'est vrai ? C'est tout ? Tous les élèves sont partis à l'école de Wenlong. Il n'y avait plus personne. C'est pour ça qu'elle a fermé. Encore une impasse. Selon oncle Fat, Tataq n'a pas fermé à cause d'un événement tragique ou mystérieux. Je n'ai pas encore trouvé de lien entre les phénomènes paranormaux qui s'y sont produits et une histoire vraie et vérifiable. J'élargis donc mon enquête. En réécoutant le témoignage de Ricky, je trouve un nouvel indice. On avait fait quelques parties. C'était au tour de mon équipe de se cacher. J'ai choisi les toilettes des femmes. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose tout près de moi. Je me suis retourné. Je n'ai rien vu. Quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de sortir des toilettes. Je ne suis pas enchanté à l'idée d'y retourner. Mais Ricky a parlé d'une pièce où, d'après les rumeurs, il y aurait eu un suicide. Il ne m'en faut pas plus. Je voulais l'éviter, mais là, derrière ces buissons, en haut des marches, il y a les toilettes des femmes. On va voir ça. J'explore le deuxième étage. Il y a une drôle d'odeur. Il commence à pleuvoir. Je sais que ça sonne comme ça, parce que c'est une pièce carrelée. C'est complètement différent. Comme si on était à paix en entrant. Et c'est étrangement silencieux. C'est à peu près là que Ricky devait être accroupi dans les toilettes des femmes. en train de se cacher de ses amis, persuadé que personne ne le trouverait. Imaginez que vous êtes tranquillement assis ici et que, tout d'un coup, vous sentez qu'on vous touche d'en bas du dos. C'est vraiment l'endroit le plus flippant du bâtiment. Et je crois que je vais partir. La liste des événements paranormaux de l'école Tataque s'allonge. Il y a le témoignage de Ricky. Et puis, il y a un incident qui semble avoir eu des conséquences physiques sur un membre d'une prétendue équipe d'enquête paranormale. Il y a une autre histoire qui circule sur le web. Sur un groupe de 12 ados qui avaient entendu parler de ce qui se passe ici. Elles ont décidé de s'y introduire de nuit. Et elles jurent toutes qu'elles ont vu par la fenêtre la silhouette d'une femme habillée en rouge. Ils étaient en train de repartir quand une des filles s'est mise à paniquer, à se comporter bizarrement, à crier, à essayer d'étrangler et agresser ses amis. On a dû l'emmener sur une cilière. Plus tard, quand elle a repris ses esprits, elle a dit qu'elle avait eu des visions de gens en train de se tuer. Or, selon certaines rumeurs, une enseignante de l'école se serait suicidée dans une des toilettes. Cet endroit me donne la chair de poule. Je sais qu'il y a une grande part de suggestions. Et je n'ai pas de mal à imaginer qu'on puisse se mettre à voir des fantômes et à ressentir des sensations bizarres en déambulant dans ces salles de classe en ruine. Les ados disent avoir vu une apparition. Celle d'une femme en rouge se tenant près d'une tombe. Et derrière le bâtiment, croyez-le ou pas, il y a un cimetière. Qu'est-ce qu'il fait là, tout près d'une école ? Je commence à me demander s'il n'y a pas un lien entre ces apparitions et les gens qui sont enterrés ici. Si une enseignante s'est suicidée là-bas, est-ce qu'elle y est aussi enterrée ? Est-ce que cette femme en rouge pourrait émaner d'une tragédie bien réelle ? J'envoie une demande au service de police de Hong Kong. Je finis par avoir ma réponse. Il n'y a jamais eu de cas de suicide à t'attaque. Ça voudrait dire que l'histoire de la femme en rouge n'est pas fondée sur une personne réelle. Elle est peut-être inspirée d'un personnage de fiction emprunté au mythe et aux légendes de la Chine ancienne. Peut-être est-elle plus que le produit de l'imagination d'un groupe d'adolescents ? Joseph Bosco est professeur d'anthropologie à l'université chinoise de Hong Kong. Les travaux qu'il a publiés donnent une explication possible à l'histoire de la femme en rouge et à celle de Ricky. Mais j'ai besoin de détails supplémentaires. La culture crée ces images. En ce qui concerne l'école t'attaque, j'ai voulu voir par moi-même l'endroit où il y avait eu cette histoire avec les douze collégiennes. Le groupe est allé là-bas. Elles se sont baladées. Elles jurent avoir vu une femme habillée en rouge à côté d'une tombe, près des toilettes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est très facile à comprendre dans le contexte chinois. Les femmes en rouge représentent des fantômes violents. Elles ont eu des morts violentes, ce sont des esprits affamés. Il n'était pas rare que des femmes qui étaient maltraitées par leur belle-mère, qui se retrouvaient dans des situations intenables, se suicident, comme pour se venger de la famille. Et si elles portaient du rouge, ça faisait d'elles des fantômes particulièrement puissants. Il y a une légende qui dit qu'une enseignante aurait été violée et qu'ensuite, elle se serait suicidée dans ces toilettes. C'est une conclusion qui aurait un sens dans ce contexte culturel ? Oui, et ça n'a pas besoin d'être vraiment arrivé. C'est aussi un moyen d'expliquer l'existence d'un endroit aussi lugubre. Ces histoires ne sont pas forcément vraies dans le sens où on peut chercher un article qui en parle dans le journal. Elles peuvent être vraies dans le sens où c'est un biais culturel pour expliquer pourquoi ce genre d'endroit met les gens mal à l'aise. Pour moi, vous avez là une école abandonnée avec des herbes folles qui poussent partout, des chiens qui aboient et des tombes en toile de fond. Et ensuite, plein d'autres histoires viennent s'ajouter parce que c'est cohérent. Elles s'insèrent parfaitement dans le contexte chinois. Le scénario semble parfait, mais en réalité, c'est le décor qui est parfait pour élaborer des histoires de fantômes. Joseph Bosco vient de donner une excellente explication culturelle à la légende du suicide et à celle de la femme en rouge. C'est alors que je fais une découverte inattendue. Au moment où je me dis que je dois en savoir plus sur les tombes qui bordent l'école, Tami m'informe que toutes ces sépultures appartiennent à un clan très ancien. Et là, tout se met en place dans ma tête. L'école, le village, leur histoire, tout est lié à un seul et même nom. Mais qui sont ces tangues ? Mon enquête sur les histoires de fantômes de l'école Tatak et du cimetière tout proche me pousse à me pencher sur l'histoire du village et de ses habitants. J'ai comme l'impression que dans cette petite ville endormie, les apparences sont trompeuses. Autrefois, le village tout entier dépendait d'un système clanique. Et aujourd'hui encore, les anciennes traditions y sont très présentes. On est où ? Les Tangues ont occupé une position importante à partir de la dynastie Yuan. Ils étaient à la fois riches et puissants. Ils ont été autorisés à construire cette salle pour recevoir leurs invités et entreposer les tablettes à la mémoire de leurs ancêtres. J'appartiens à la 27ème génération du clan Tang. Ils sont tous de votre famille ? Ce sont tous des Tangues ? On est un millier. Savoir que nous sommes sur l'ancien territoire d'un clan apporte une toute autre lumière à l'enquête. Les Tangues sont parmi les plus anciens des cinq clans de Hong Kong. Leurs représentants actuels peuvent remonter leurs lignées jusqu'à 900 ans en arrière. Pour leurs ancêtres, la famille était quelque chose de sacré, fière, autonome, du genre qu'il ne fallait pas contrarier. Leur long passé comporte-t-il un épisode trouble, caché ? L'un d'eux pourra peut-être répondre à cette question. Un monument historique a attiré mon attention. Je retourne voir l'oncle Fat, qui est bien sûr un Tang. J'ai vu des canons là-bas. Quand est-ce qu'ils ont servi pour la dernière fois ? La dernière fois, c'est quand on a combattu les Britanniques. Ils voulaient prendre nos terres. Alors les villageois ont pris les armes pour les arrêter. Parlez-moi de cette guerre contre les Britanniques. Tenez, vous voyez, c'est une page d'un livre de contes. Les Tangues ont acheté quatre canons il y a 400 ans. Le 13 mars, pendant l'ère Sun-Jae, le clan Tang a dépensé l'équivalent de 3695 dollars pour acheter des canons. C'était pour combattre les pirates. Et ensuite, ils ont été bien pratiques pour cette guerre contre les Britanniques. C'est ça ? Je peux le scanner ? Oui. Je suis venu pour voir exactement qui sont les Tangues. ça, c'est un rebondissement. Un petit clan qui défie l'armée britannique dans une guerre inconnue. Voilà la piste que j'espérais. Un vrai mystère. Ce village cache bien des secrets. Intéressant. Il a mentionné une guerre contre les Britanniques. dans un musée qui résume plus de 800 ans d'histoire des Tangues, on peut s'attendre à trouver quelque chose sur une guerre qui les aurait opposés à l'empire de sa majesté. Mais sur toutes les œuvres et pièces exposées, aucune ne mentionne un tel conflit. « Bonjour. » « Bonjour. » « J'ai une question. » « Je cherche des informations sur une guerre qui aurait eu lieu ici, sûrement dans les années 1890, contre les Britanniques. » « Désolée, je n'en sais rien. » Comment est-ce possible ? Une telle histoire aurait dû faire la une. Je commence à me poser des questions. Est-ce que cette guerre a vraiment eu lieu ? Ou est-ce que c'est encore une légende ? Je décide d'aller chercher dans les archives du gouvernement britannique de Hong Kong. Si le clan Tang a bien affronté l'empire, quelles étaient ses motivations ? « Caisse jointe numéro 135. Copie de proclamation. Traduction. Nous haïssons les barbares anglais qui s'apprêtent à violer nos frontières et prendre nos terres et nous infliger de lourds préjudices. jour et nuit, nous redoutons le danger qui approche. Soudain, les gens se sont élevés, déterminés à résister aux barbares. Il y a donc bien eu une guerre. Une guerre oubliée. Une confrontation directe avec l'empire. provoquée, semble-t-il, par l'expansionnisme britannique. L'île de Hong Kong a été cédée aux Britanniques par les Chinois en 1842. Ces derniers n'avaient pas vraiment le choix car ils venaient de perdre la première guerre de l'opium. Le premier traité n'a pas vraiment affecté les villageois des nouveaux territoires. Mais plus de 50 ans après, les Anglais en ont voulu davantage. Les Chinois ont fini par signer avec l'empire un bail controversé de 99 ans qui accordait plus de terres aux Britanniques. Les nouveaux territoires venaient d'être créés. Il s'agissait donc d'une expansion britannique en plein cœur du territoire des Tangles. Même au 19e siècle, s'en prendre aux Anglais n'était pas une bonne idée. Du point de vue militaire, il y avait comme un léger déséquilibre. Bien. On est au musée de la défense côtière. C'est la salle des torpilles. C'est un très bon exemple de la puissance de feu des Britanniques à la fin du 19e siècle. Imaginez ce que les Tangles ont lieu à affronter avec des canons qui avaient alors 300 ans. D'antiques canons à poudre contre l'armement le plus puissant de l'époque. Avec un tel écart, il y a forcément eu des victimes. Je suis convaincu que cette guerre a bien eu lieu. Mais pourquoi n'y a-t-il même pas une note de bas de page à ce sujet au musée des Tangles ? Les villageois essaient-ils de cacher quelque chose ? J'ai rendez-vous avec un autre descendant du clan qui prétend avoir des informations de première main sur le conflit. Le père de Tengkwongin n'était qu'un enfant la première fois qu'il en a entendu parler. Intrigué par cette histoire, il a décidé de l'écrire. Quel âge a cette maison ? Dans les 180 ans. 180 ans ? L'école primaire Tatak. Ah, c'est l'école Tatak ? Oui. Alors, votre arrière-grand-père, on était le fondateur ? Oui, un des fondateurs. Tous des Tangles ? Oui. Mi... Mi Hai. Mi... Mi Hai. De la bonne nourriture pour nos invités. Là aussi. Bonne nourriture. Très heureux d'accueillir nos invités. Les Tangles ont peut-être résisté à l'envahisseur autrefois, mais pour ma part, j'ai été très bien reçu. Enfin, l'ancien arrive et je saisis ma chance. Je lui demande s'il veut bien partager avec moi les détails du livre qu'il a écrit. Le 11 mars 1899, la dynastie Qing et les Britanniques ont signé un accord sur la frontière des nouveaux territoires. Permettez-moi que je vous le donne. Vous lisez le chinois ? Merci. Les recherches de l'aïeul apportent des informations précieuses. Il a appelé ce conflit la guerre des six jours. Plus de 2500 personnes venues de nombreux villages alentours y auraient pris part. Ils auraient été principalement financés par le clan Tang. C'étaient eux les plus riches. Eux qui avaient le plus à perdre. Et pour perdre, ils ont perdu. D'après le vieux Tang, les Britanniques ont tué plus de 170 hommes rien que dans le village de Ping Shan. Mais il y a quelque chose qui cloche. Pièce jointe numéro 135. Copie de proclamation. Traduction. Nous haïssons les barbares anglais qui s'apprêtent à violer nos frontières et prendre nos terres et nous affliger de lourds préjudices. Les registres officiels affirment qu'il n'y a pas eu de victime. Pourquoi un tel écart entre le récit du vieux Tang et la version britannique ? Est-ce une tentative de dissimulation des Anglais ? Combien de personnes ont participé ? Il n'y a pas vraiment de chiffres. Les Britanniques étaient trop puissants. Après la défaite, ça a été le chaos. Les gens ont fui. On ne sait pas qui est mort et qui a été blessé. Les Anglais avaient beaucoup d'informateurs chinois. S'il y a eu tant de morts, où sont-ils enterrés ? Ils sont enterrés un peu partout. Mais surtout à Kamqin. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tombes de rebelles là-bas. Doutes persistants sur les chiffres réels. Mais possibilité d'une sépulture collective. Lieu Kamqin. Dans la culture chinoise, il est très important de respecter et de vénérer ses ancêtres. Cette tombe est une sépulture collective. un moyen de célébrer la mémoire de défunts anonyms. On y est. C'est la sépulture dont les villageois parlaient. Il s'agit d'une tombe sur laquelle il n'y a pas de nom de famille. En fait, c'est tout simplement une tombe de soldats inconnus qui sont morts par loyauté et par bravoure. Si c'est vraiment la dernière demeure des membres du clan Tang et de tous ceux qui se sont joints à eux pour combattre les Britanniques en 1899, on ne peut que se demander à quoi bon. Peut-être que ce sont les Britanniques qui ont souhaité que l'identité de ces hommes reste secrète. La question est pourquoi ? Sixième jour à Hong Kong. Je suis parti d'une théorie très simple. Toutes ces histoires de fantômes ne sont qu'un écran de fumée. Derrière ces phénomènes se cache une histoire vraie bien plus terrifiante. Il s'est avéré impossible de confirmer que l'école est hantée. et qu'une enseignante s'y est suicidée. Mais quand j'ai élargi mon enquête à Pingshan, le village où se trouve l'établissement, j'ai fait une découverte surprenante. Une guerre a eu lieu ici. Une guerre entre un clan chinois séculaire et l'Empire britannique. Maintenant, une nouvelle question se pose. Ce conflit a-t-il été volontairement gardé secret ? Et si oui, pourquoi ? L'historien britannique Patrick Hayes a écrit le seul récit anglais de la guerre des six jours de 1899. Professeur Hayes, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé à Pingshan pendant cette guerre. pourquoi il y a une différence entre la version des britanniques et la version du clan Tang ? Le gouverneur, Sir Henry Blake, ne voulait aucun combat. Il voulait rassembler les gens, pas les diviser. Mais cela n'a pas été dit aux villageois. Donc ils ont eu très peur. Ils ont cru qu'ils allaient être sous le joug d'un gouvernement oppressif, dur. Hayes vient de révéler le vrai visage de cette guerre secrète. Une guerre née d'un malentendu et rapidement oublié. Un mois après la fin des combats, le gouverneur fumait le cigare avec les chefs de la rébellion. Il leur expliquait ce qu'ils voulaient faire des nouveaux territoires et leur demandait ce qu'eux souhaitaient. Il prenait la peine de se montrer amical. Mais on dirait que les britanniques n'ont pas seulement pardonné. Ils ont tout fait pour oublier. Il a dit qu'ils passeraient l'éponge et qu'ils effaceraient toute référence au conflit, qu'ils ne le mentionneraient plus jamais. Pourquoi les tangos ont accepté ? Quand les villageois ont compris qu'ils avaient de bons rapports avec la nouvelle administration, que celle-ci voulait oublier le passé, ils n'ont pas voulu s'attarder sur cette guerre. C'était clairement dans leur intérêt de faire la même chose. Et puis, les Chinois ont tendance à ne pas parler de leurs échecs, à ne pas s'apesantir dessus, à oublier aussi vite que possible. Et ça, c'était bien sûr un échec. D'après Ace, les deux parties sont tombées d'accord pour oublier et ont ainsi étouffé l'histoire. Les cimetières des villages alentours confirment cette version. Et tous les rebelles Tang ne sont pas restés anonymes. Un de leurs descendants a accepté de me parler. Parlez-moi de votre grand-père. Je ne suis pas sûr de la date exacte de cette photo et je ne me souviens pas de quand il est mort. J'étais encore très jeune à l'époque. Où est votre grand-père ? On peut le savoir en soulevant les couvercles. Le nom est écrit à l'intérieur. D'accord, je vais regarder. Une de ces deux-là ? Pas celle-là. Non ? Ça doit être le nom, là. C'est effacé. C'est comme si on exhumait quelque chose. Ça doit être celui-là. juste à côté. J'en suis pas sûr. Vous pensez que c'est celui-là ? Oui, c'est lui. C'est la dernière demeure du chef de l'insurrection des Tang ? Oui. Certains insurgés Tang sont donc restés dans les mémoires. Mais d'autres ont été oubliés. Et je sais, dans les croyances chinoises, délaisser les âmes des ancêtres peut avoir des conséquences très désagréables. C'est un temple taoïste-bouddhiste ? Oui, mais en Chine, les temples taoïstes mélangent le taoïsme et le bouddhisme. On parle de religion populaire chinoise parce que c'est un mélange de différentes philosophies. Le temple au sans nom n'est pas un lieu de culte comme les autres. C'est la demeure de ceux qui n'ont pas de famille. On peut leur faire des offrandes pour qu'ils ne deviennent pas des esprits affamés. C'est comme une maison de retraite pour les morts. Les Chinois ont une vision ambivalente des fantômes. D'un côté, ils en ont parfois peur parce qu'ils peuvent les attaquer et leur causer des problèmes. Mais en même temps, ils les considèrent comme de pauvres êtres pathétiques. Et c'est une bonne action, un acte de générosité d'aider ces âmes à rejoindre l'au-delà. Et tous ces portraits ? Ce sont ceux de tous les gens qui sont morts et qui n'ont pas de famille pour prendre soin de leurs tablettes ancestrales. Chaque photo représente la tablette d'une personne. Quand on n'a pas pu renvoyer le corps de quelqu'un dans sa région d'origine, on garde sa tablette ici. Comme ça, quelqu'un viendra lui apporter de l'encens et des offrandes pour qu'il reste en paix. Cet endroit montre bien l'importance de la famille et d'avoir des funérailles dignes de ce nom. Oui. L'histoire de Ping Shan est vraiment complexe. Un mélange de mystères, de secrets politiques et de croyances anciennes. L'école abandonnée tient sa sombre réputation à des histoires de fantômes. Mais pour moi, la vraie légende, le vrai mystère, c'est ce conflit vieux d'un siècle qui a été rayé des registres officiels. A présent, les tombes anonymes des soldats oubliés, les âmes des villageois qui en prient part à cette guerre secrète peuvent recevoir l'hommage qu'ils méritent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada